Non seulement intense, mais il risque d'être long à Jasper en Alberta. L'imposant, l'énorme feu de forêt dans le parc national continue ses ravages indés. La pluie des dernières heures, ça a aidé, mais il en faut pas mal plus que ça pour venir à bout de l'incendie. Il a déjà tombé plusieurs millimètres. Donc, sur le parc national, sur Jasper comme tel, entre 10 et 15 millimètres, ça a un effet positif. Michel, j'y reviens dans un instant, mais clairement, il en faudrait plus. Et les gens se croisent les doigts là-bas. Vous voyez, on a eu pour la première fois hier, en toute fin de journée, vers 23h minuit, un aperçu de l'ampleur de cet incendie-là. Et c'est en date donc du 25 juillet, autour de 13h. Et ça reste difficile, Michel, en raison des rafales, en raison aussi des vents qui sont importants, d'avoir vraiment une idée très précise. Mais ce sont des estimations. Donc, je tire votre attention ici. On parle de 36 000 hectares au moment où on se passe, ce qui équivaut à 360 kilomètres carrés. Vous donnez une idée à quel point c'est imposant. Gatineau, c'est à peu près 342 kilomètres carrés. Alors, vous voyez, là, je reviens à la pluie, Michel. Je dis entre 10 et 15 millimètres sont tombés sur le parc national. L'effet positif que ça va avoir, c'est que ça va limiter, là, nous a dit Parc Canada, via une déclaration, via communiqué, que ça va aider à limiter la propagation, bien sûr, au cours de la fin de semaine. Les infrastructures essentielles ont été sauvées, Michel. L'hôpital, l'école, le centre de traitement des eaux usées, les forces armées canadiennes aussi sont arrivées, selon Daniel Smith, première ministre de l'Alberta. On va entendre Mme Dallaire. Elle a dû évacuer Jasper. C'est une Québécoise. On écoute. Nous, on est partis, bien, comme tous les autres résidents, là, lundi soir, quand on a eu l'alerte d'évacuation. On était chez nous avec nos deux jeunes enfants. Ils ont deux ans et cinq ans. Il y avait mes parents, ma mère et son conjoint, qui nous visitaient de Québec. Et puis, nos deux chats. Donc, on a pris ce qu'on pouvait. On a réussi à prendre notre petit camper, là, qui est derrière. Et puis, on s'est mis dans la ligne pour partir. Puis après, on a été coincés dans un bouchon de circulation incroyable pendant plus de deux heures et demie à 150 mètres de notre maison. Je te mets dans vous disant que la Croix-Rouge, Michel, a lancé un fonds d'urgence pour venir aux gens, oui, à Jasper, mais dans les différentes régions de l'Alberta. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.